Allez, aujourd'hui je vous propose une petite rétrospective des grosses bébêtes de Warcry. Alors je vais faire des toutes petites vidéos très très courtes. J'aurais pu en faire qu'une seule avec les trois, mais je préfère en faire trois petites très très courtes. Et on va commencer avec le Fomeroid Crusher. Il y a de fortes chances qu'également je fasse des scrollpaintings sur ces figurines. Allez c'est parti ! Bon allez, on va regarder le contenu de ce Fomeroid Crusher pour Warcry. Je ne sais pas pourquoi, je m'attendais à une boîte beaucoup plus impressionnante que ça. Mais bon, donc Acte, forcément un monstre, donc on se dit, une bête chaotique antique, ça va être énorme. Mais bon, voilà, je pense quand même qu'on le verra encore une fois monté et on va avoir quelque chose d'assez conséquent. A l'arrière on retrouve les différentes variables, les variantes qu'on va avoir sur la figue. Alors on aura la possibilité de varier le visage et puis vous verrez qu'on aura la possibilité de varier les deux bras. Enfin plutôt les deux mains, il y a plusieurs choses à faire avec ces mains. Je pense que je vais opter pour une version enchaînée. Ici, là, on va également retrouver le multi-language, anglais, français, allemand, italien, espagnol, japonais, chinois et russe. Si vous êtes intéressé par une de ces cartes qui n'est pas la carte française, je peux vous l'envoyer. Manifestez-vous en commentaire et puis je vous l'enverrai. Le premier qui me demandera la carte anglaise, je lui enverrai. Voilà, allez, on va ouvrir tout ça. Donc on est sur un système de languettes. Moi, je n'aime pas spécialement. Mais soit. Ok. Donc voilà le contenu. On va se retrouver forcément avec la carte. Que j'aborderai après. On prend un petit peu. Vous voulez qu'on en parle tout de suite ? Allez, on en parle tout de suite. Donc là, vous allez avoir votre déplacement. On va se déplacer à 5. On a la défense à 6. 35 points de vie. Ici, on a le logo, en fait, du monstre. Alors, il faut savoir que quand vous achetez monstre et mercenaires, vous avez la liste des associations. C'est-à-dire que normalement, un monstre, vous ne pouvez pas l'associer avec n'importe quelle classe, n'importe quelle team. Mais là, en l'occurrence, ce logo-là, ça tombe bien. C'est le logo universel. Donc en fait, celui-ci, vous pourrez le mettre avec n'importe qui. On est sur une attaque au corps à corps qui porte à 1 avec 2 en attaque. Donc c'est assez peu. Mais par contre, on a une force de 6. Donc on remportera quand même assez régulièrement la donne. Et puis on est sur du 3-6. Donc sur un critique, vous ferez 6 dégâts. Et donc si tous vos dés font des critiques, vous vous retrouvez avec 12 dégâts. C'est pas mal. Avec une force de 6, le critique va être assez facile à atteindre. Donc voilà, c'est sympa. Et puis, sinon, on va avoir les aptitudes. Les aptitudes du Fomeroid Crusher. Sur un double, vous avez le jet de maçonnerie. Un combattant peut utiliser cette aptitude seulement s'il est à 1 d'un obstacle. Donc il faut qu'il puisse récupérer en fait un bout de caillou. Choisissez un combattant ennemi à 8 pouces de ce combattant et jetez 1 dé. Sur un jet 3-4, vous allouez 1 point de dégâts au combattant choisi. Et sur un 5-6, vous allouez autant de points de dégâts que la valeur de ses aptitudes. Donc c'est la valeur de vos doubles que vous allez utiliser. Si vous aviez un double 6, ça sera du 6. Si vous aviez du double 3, ça fera 3. Le triple, la charge déchaînée jusqu'à la fin de l'activation de ce combattant. La prochaine fois qu'il finit une action de mouvement à 1 d'un combattant ennemi, choisissez un combattant ennemi visible à 1 de ce combattant et allouez autant de points de dégâts que la valeur de cette aptitude. Là aussi, c'est la valeur du triple qui est choisie. Et enfin, le quadruple, on aura le trophée sanglant. Un combattant peut utiliser cette aptitude seulement si un combattant ennemi a été mis hors de combat par une action d'attaque qu'il a effectuée à cette activation. Donc en gros, vous venez de buter un type. Et le joueur contrôlant ce combattant gagne immédiatement un déjoker qui peut être utilisé lors de la phase des héros au prochain round. C'est intéressant, c'est plutôt innovant comme proposition. Je trouve ça fait en dessous. Après, ce sont toutes les autres langues. Et donc, je le redis, si vous êtes intéressé par une langue qui n'est pas le français, contactez-moi et puis je vous l'enverrai. Voilà, on est très simplement sur du double plaquette. On va regarder le petit livret de montage. Il n'y a pas grand-chose. On ne va pas se prendre la tête, ça va se monter vite et bien. Par contre, vous avez une variable ici au niveau du visage. Vous pouvez mettre deux visages différents. Et puis, vous voyez ici, là, au niveau du bras, on va avoir également une variable avec soit un point avec un caillou, soit une chaîne portée au bout. Je pense que je vais opter pour ça. Et puis, également, de l'autre côté, soit vous avez un point plus ou moins fermé, soit vous tenez une espèce de grosse pierre comme ça. C'est sympa avec la chaîne aussi. Je pense que je vais opter pour ce schéma-là plutôt que ce schéma-là. Je ne sais pas encore. Je vais voir comment je vais monter. Il y a un tout petit peu plus près les plaques. Bon, c'est du rameur. De toute façon, c'est de la super qualité. Il n'y a pas photo. Mais avec... Enlever ça, ça ne facilite pas la lecture. Voilà. Pareil, au niveau du visage, je vais prendre celui avec l'œil masqué. Tout simplement par facilité de peinture parce que l'œil, là, j'ai peur de le rater. Même si la langue me tentait bien, l'œil, j'ai peur de le rater. Donc, je vais le faire comme ça. Voilà. Puis, je trouve que l'œil, ça fait un peu... Ça me stresse un peu, en fait, cet œil. Ce que j'aime bien, c'est qu'en plus du socle, vous avez une base comme ça de pierre qui est plutôt sympa et qui fait que votre socle est déjà un petit peu habillé. J'ai un peu de mal avec les socles. Moi, je ne suis pas un grand fan des socles. Ça va se monter très, très vite. Et d'ailleurs, je vais la monter de suite et vous le présenter en macro. Voilà, c'est tout pour ce Fomoride Crusher. Vous avez tout vu. Vous savez déjà tout. Si ce n'est que, j'espère pouvoir vous le proposer sur une partie en live une fois qu'on sera sortis de ce fichu confinement. Allez, je vous laisse avec la macro. C'est parti. Allez, on va regarder les caractéristiques du Fomoride Crusher pour Age of Sigmar puisque la carte est téléchargeable sur le site de Games Workshop avec 600 mouvements, plus 5 en sauvegarde, 10 en bravoure et 10 en blessure. Bon, c'est cohérent. On va avoir deux armes disponibles. Une arme de projectile et une arme de mêlée. Un peu comme le personnage de Warcry. Pour le projectile, on sera à une portée de 12, 2 attaques, 3 plus pour toucher et blesser et un perforant moins 1 avec 2 dégâts. Et puis pour l'arme de mêlée, on sera sur une portée de 1 avec 4 en attaque. Là aussi, 3 plus pour toucher et blesser et puis 2 au niveau dégâts. On retrouvera également des aptitudes qui collent quand même aussi beaucoup au profil de Warcry puisqu'on a la charge déchaînée qui va en fait vous permettre, après que cette figurine ait fait un mouvement de charge, de choisir un ennemi et puis ensuite de lui attribuer autant de dés que vous avez fait pour la charge. Si vous avez fait une charge de 6, ça va se boulant se récider. Et pour chaque D6, chaque résultat 6, l'unité choisie va subir une blessure mortelle. Donc si vous avez une charge qui est vraiment très très longue, ça va taper fort. Puis sinon on aura la force irrésistible. A chaque phase de héros, choisissez un élément de terrain à 6 ou moins de la figurine et jetez un dé pour chaque autre unité à 6 ou moins de l'élément choisi sur 3 plus l'unité concernée subit des 3 blessures mortelles. Là aussi, ça peut être sympa. Au niveau des mots-clés, on retrouvera KO, mortel, monstre, Foramory Crusher et surtout Slave to Darkness, ce qui induit que vous allez pouvoir ajouter cette figurine à une faction Slave. Et ça, ça m'enchante puisque c'est le Battleton sur lequel j'ai décidé de m'orienter pour Age of Sigmar. Allez, je vous laisse avec les macros de la figurine. Je vous présente toutes les configurations possibles. Je pense que moi, je vais partir sur du système d'aimants puisqu'en fait, les mains se changent de façon très simple, très facile et les visages aussi. Donc voilà, je n'aurai pas de choix à faire mais plutôt de la conversion juste avant la partie. Allez, merci à tous de m'avoir suivi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501